Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction, Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de fissures et effritements de fondation, jugement, bon sens et solutions progressives. Il s'agit d'un jeune couple des clients qui m'ont contacté avant l'achat d'un immeuble afin d'avoir mon point de vue, mon opinion, mon approche concernant des fissures et de l'effritement qu'ils ont constaté suite à l'inspection d'un inspecteur général en bâtiment. Mes clients, futurs acheteurs potentiels, sont inquiets car ils se sont fait dire qu'il est peut-être nécessaire d'excaver, d'installer un drain, une membrane de pieuté ou même, à la limite, de soulever la maison et de refaire toute la fondation. Est-ce vraiment nécessaire? Comment aborder la situation? Approchons-nous pour faire quelques observations pour constater la situation. Donc approchons-nous sur le côté pour voir les fissures et l'effritement. Donc on voit tout de suite ici un gros trou, une fissure importante avec de l'effritement. On va avancer. Vous voyez ici, j'ai mon tournevis et il y a des plaques ici qui se détachent. On l'a déjà fait. Et on enfonce le tournevis assez profondément. Après, on frappe du solide. Donc c'est à peu près 3 à 4 pouces. Mais par contre, si on va ailleurs, aux autres endroits, on n'en trouve pas. Donc c'est vraiment localisé. Aussi, ils sont en avance par là-bas. Toujours au niveau du sol, il faut le mentionner. Ce n'est pas ici plus haut. C'est au niveau du sol où il y a le gel, l'eau, la glace et tout ça. Aussi, on donne sûrement des coups de pelle l'hiver pour nettoyer ou mettre du sel. Donc ici, vous voyez, ça s'est ouvert. On rentre encore le tournevis à l'intérieur, mais après, on atteint le solide. Ce n'est pas nécessairement toute la fondation. Donc il faut faire attention avant de conclure que c'est toute la fondation qu'il faut changer. Peut-être ici, qui est suggéré pour l'instant au moins, de faire des réparations localisées. Donc la même chose, si on utilise le marteau, on va s'apercevoir qu'il y a des endroits ici, par exemple. On sent que c'est plus solide. Et ici, c'est plus creux. Plus en bas, plus creux. Donc c'est très vraisemblablement le crépit ici, qui se décolle de la fondation. Et ici, on sent que c'est plus solide. Donc c'est sûr que je ne donnerai pas des gros coups de marteau pour tout désagréger la fondation. Mais on voit bien ici la même chose. Ici, là, on voit qu'il y a une réparation qui a été faite. Et ici aussi, on voit que c'est plus solide. Donc c'est sûr, là, quand on fait des tests comme ça, on ne s'amuse pas à donner des gros coups de marteau pour essayer de désagréger toute la fondation. Parce que le rôle principal de la fondation, c'est de soutenir la maison. Ce n'est pas de recevoir des coups de marteau sur le côté. Mais malgré, avec le tournevis et le marteau, on voit jusqu'à quel point la fondation est endommagée. Et à partir de là, on peut faire des recommandations. Si on repart localement, comme il semble être le cas ici, à certains endroits, c'est local. Là-bas, c'est quand même assez bien. J'ai donné des coups de marteau et aussi avec le tournevis, ça ne rentre pas. Et puis ici, à l'arrière, il y a quelques endroits aussi à réparer. Donc avant d'affirmer qu'il faut tout défer à la fondation, ou encore faire des travaux importants d'excavation, de drain et tout le reste, il faut quand même justifier ça. Parce que les coups viennent aussi en conséquence. Et aussi, si on vient à excaver tout le tour de la fondation, il y a de très fortes chances qu'on va l'endommager, la fondation, en faisant des travaux. Donc on a regardé ici, à l'avant, au niveau du stationnement, près de la fondation. Et si on regarde ici, un petit peu plus à l'arrière, en dessous du balcon, on va trouver d'autres fissures. Donc ici aussi, si on regarde avec le tournevis, on s'apercevra, on s'apercevra qu'on ne voit pas le fond. Donc ici, là, dans ce coin-ci, aller jusque là-bas, ici c'est correct. Mais vers le coin ici, ça commence à être plus endommagé. Mais encore là, il y a une différente entre conseillers de changer toute une fondation et de réparer un endroit localisé. Donc moi ici, si j'aurais à faire une recommandation, je m'en commanderais sûrement d'ouvrir un petit peu plus, creuser ici, et à la limite de mettre un contre-pêche qui est de l'autre bord, et de refaire une forme, et de refaire des fondations. Et à la limite, avec un ingénieur, pour faire des calculs de structure, des plans, puis aussi du renforcement, suite à ce qu'on va trouver lors de l'excavation. Mais encore là, ça va être un endroit assez localisé. En avant, c'est en Monata, jusqu'au stationnement. Puis ici, ce serait une petite réparation à faire. Puis si on regarde à l'entour de la maison, en général, il n'y a pas d'autre vraiment réparation à faire, dans le sens, dans l'immédiat, imposante ou importante. Puis éventuellement, un client pourrait, à la limite, avoir un programme d'entêtien, puis lui permettre d'accéder à la propriété. Du côté opposé à la maison, du côté droit, on va s'avancer pour aller voir le cadre de la fondation. Donc, sur tout le côté droit ici, de l'arrière à l'œil au-devant, si on regarde avec un tournevis, j'ai fait ça à plusieurs endroits. C'est sûr avec un marteau aussi, mais là, j'ai juste une main. C'est très dur, puis il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de fissures importantes, des petites choses à réparer en surface, mais il n'y a rien d'important. Donc, ici, de ce côté-là, tout semble relativement beau, compte tenu de l'âge de la maison. Analysons un peu ensemble la situation. La première question à se poser, y a-t-il du danger pour les habitants ou le public? Non. Ensuite, est-ce un cas d'évacuation de bâtiments? Non plus. L'immeuble, est-il habitable? Oui. Quelle est l'année de construction? 1945. Et sur quelles normes, règles ou codes du bâtiment, s'appuyer pour exiger ou recommander des corrections et de quel type? Donc, il faut dire qu'en 1945, il n'y avait pas vraiment de normes. Et si on parle de remettre l'immeuble aux normes d'aujourd'hui, il faudrait démolir et reconstruire beaucoup d'autres bâtiments. Depuis quand y a-t-il ces déficiences d'effritement et de fissures? Selon le vendeur, depuis qu'il est propriétaire, depuis plusieurs années, il y a-t-il déjà eu dans le passé des infiltrations? Il y en a-t-il actuellement? Non. Il y a-t-il à l'intérieur, au sous-sol, au rez-de-chaussée, des signes d'affaissement, de fissures sur les murs, le plancher ou le plafond, d'infiltration, d'odeurs, de moisissures ou autres? Rien non plus. Donc, depuis 1945, la Fondation semble remplir son rôle de supporter la maison. Est-ce qu'une dépense importante en expertise a plus poussé en échantillons ou tests de laboratoire, avec des risques d'abîmer le bâtiment, en vaut la peine? Et va conclure quelque chose de plus? Probablement pas. Bon, tout de suite, cela en dit long sur l'urgence. Compte tenu de l'état de la Fondation actuelle, Il est certain que des travaux préventifs lourds près de la Fondation, d'excavation, percussions, fortes vibrations ou autres, risquent d'endommager la Fondation déjà fragilisée. Est-il possible d'évaluer précisément et d'une façon impartiale la durée de vie de cette Fondation et avec garantie? Non. Quels sont les budgets d'entretien, le plan financier immobilier et les attentes des clients en termes d'investissement immobilier? Sont-ils prêts à s'éloigner pour acheter une maison neuve avec une meilleure garantie? Compte tenu de ces premières questions et réponses, quelles sont les différentes options de réparation et les conséquences en termes de coûts et garanties, les precautions et les risques? Il faut aussi envisager la responsabilité des clients s'ils décident de rénover et de vendre à leur tour. Sont-ils prêts à effectuer des réparations mineures cosmétiques temporaires à moindre coût, avec plus de fréquence en sachant que cela offre moins de garanties? Doit-on penser à amasser un fonds de prévoyance? Combien de temps mes clients acheteurs potentiels pensent-ils demeurer dans cette maison? Va-t-il y avoir une valeur ajoutée à l'immeuble si ceux-ci investissent de grands montants d'argent avec la possibilité que le prochain acheteur démolisse et reconstruise un neuf? Comme vous le voyez, il y a beaucoup de questions à se poser. Et toutes ces questions réfèrent plutôt au bon sens et au jugement. En passant, très souvent, vous allez demander des conseils à cinq experts ou professionnels et obtenir cinq opinions différentes. Donc, souvent plusieurs façons subjectives de voir les choses. Ce qui m'amène à mentionner qu'il est important de rechercher un expert professionnel ou consultant impartial qui, non seulement vous offre des conseils, mais surtout qui est à l'écoute de vos besoins et attentes. Ceci afin d'énumérer plusieurs options possibles et de vous aider à choisir vous-même la solution ou la liste de solutions progressives mieux adaptées à votre situation. Quand je parle de solutions progressives, je veux dire les options de réparation du moins cher au plus cher offrant plus de garanties et avec les pour et les contre. Si cela fonctionne avec la manière la moins chère, tant mieux. Sinon, on essaie l'autre méthode par la suite. Dans le cas présent, ça peut être, par exemple, de commencer avec une simple réparation cosmétique de surface. Si cela ne fonctionne pas, passer au colmatage de fissures, sinon l'excavation, ensuite une membrane, des pieux ou finalement le changement complet de la fondation. Concernant le fameux test du marteau avec tournevis pour gratter et percuter la fondation, afin de vérifier si la fondation est bonne ou pas, je ne vais pas faire ici de commentaires. J'en aurais trop long à dire. Et quant à moi, cela ne sert qu'à faire peur aux gens si on ne prend pas beaucoup d'autres choses en considération. Donc, il faut en prendre et en laisser lorsque l'inspection vise qu'à faire une liste de déficiences pour faire peur, créer des conflits ou pour épater la galerie, ceci sans présenter les solutions possibles en considérant les attentes et besoins des clients et toutes les autres parties. Dans le cas présent, les acheteurs potentiels m'ont mentionné qu'ils ont déjà visité plusieurs maisons sans succès, qu'ils aiment cette maison et l'endroit, qu'ils n'ont pas davantage de budget pour de grandes rénovations ou remises à neufs, qu'ils sont prêts à faire de petites réparations d'entretien constantes, sans garantie, plutôt que de procéder à de grands investissements. Fais-je leur conseiller de ne pas acheter, de chercher ailleurs, d'investir de grands montants d'argent et les empêcher d'accéder à une propriété? Donc, vous voyez, comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'une consultation sur la base de données scientifiques car il n'y a pas de prise d'échantillons pour une évaluation à laboratoire, pas de références à des normes à suivre, pas de données impartiales sur l'historique de l'immeuble, pas de statistiques sur la durée de vie des matériaux existants, pas de mesures, pas de calculs, beaucoup de parties de l'immeuble sont non visibles ou accessibles. Donc, la réflexion se base plus sur l'observation, l'expérience, le bon sens, l'écoute, une approche impartiale avec l'analyse d'une stratégie d'investissement plutôt que sur des faits scientifiques quantifiables, mesurables et des normes ou règles à suivre qui, ou bien, n'existent pas ou sont des études trop coûteuses et n'amèneraient rien de plus concrètement. Donc, faites attention quand une telle situation, dans une telle situation, en ayant de hautes attentes, en cherchant à obtenir des garanties, en vous en remettant à un ingénieur ou autre professionnel afin de vous faire une opinion et de prendre une décision. C'est comme demander à un médecin d'évaluer votre état de santé en vous regardant dans les yeux, sans faire de test, sans presque rien voir, sans livre de référence, en cherchant, compte tenu d'un âge avancé, qu'il y a de hauts risques de procéder à une opération. Posez-vous des questions sur la pertinence d'accorder un mandat de la crédibilité et votre confiance à quelqu'un seulement sur la base d'un diplôme ou d'un titre et en oubliant les limitations de l'inspection, le bon sens, l'expérience, l'impartialité, le jugement et l'esprit d'écoute. Vous savez, la netteté, le bon sens, le respect humain, l'esprit d'écoute, le jugement, l'impartialité, l'expérience ne s'apprennent pas à l'école ou ne se déterminent pas par des lois, des règles, des diplômes, une licence ou un titre professionnel. Donc, que ce soit un problème d'effritement, d'efflorescence, de fissure, d'infiltration, d'affaissement, d'isolation ou autre, l'approche conseil mérite d'avoir un regard général impartial, une philosophie d'analyse globale axée sur l'humain et l'écoute en considérant beaucoup d'autres aspects que simplement les déficiences. J'ai voulu ainsi amener un regard nouveau sur l'inspection en bâtiment par un esprit, une prise de conscience, une culture, une approche et une réflexion différentes. Ceci a été ma présentation sur le thème de fissures et effritements de fondation, jugement, bon sens et solutions progressives. N'hésitez pas à me contacter pour une réflexion et des conseils avant l'achat ou la vente d'un immeuble comme guide impartial en construction et rénovation ou pour la gestion de projet. Merci et à la prochaine.